Dans le Grand 8, chaîne des 8, la chroniqueuse Absatoussi qui a pris la défense de Willy Sagnol a tenu à répondre à ses détracteurs qui l'avaient violemment insultés. Après la polémique suite aux propos jugés racistes de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux sur les joueurs de type africain, la chroniqueuse du Grand 8 avait tenu à prendre sa défense, on fait des polémiques avec tout et avec rien. Il a été maladroit, peut-être. On ne peut pas faire le procès à Willy Sagnol d'être raciste. Je n'y crois pas une seconde. Cette intervention a provoqué une réaction en chaîne contre Absatoussi qui ne cesse depuis de recevoir des insultes et menaces sur les réseaux sociaux. Devant les caméras de D8, celle-ci a décidé de réagir et de mettre les choses au clair lors d'une longue tribune. Oui, j'ai tenu ici mercredi dernier des propos au sujet de l'affaire Sagnol qui parlait de football, la tombier, comparait maladroitement le joueur de type africain au joueur de type nordique. En préambule, je tiens à rappeler que je ne cède et ne céderai à aucune pression ni à aucune dictature m'imposant ici de présenter des excuses ou même de porter le message de qui que ce soit et encore moins d'être le relais de la propagande de certains extrémistes. Je suis la marionnette de personne, je suis une femme noire, c'est évident, qui gardera, que cela vous plaise ou non, ma liberté de penser et de dire ce que je veux. Lorsque je parle d'extrémistes, je parle aussi bien de l'extrême droite que de tous les extrémistes noirs et de tous bords que j'ai eu à subir depuis une semaine. Je rappelle à ces derniers d'ailleurs que le peuple noir n'est pas un troupeau de moutons qui aurait pour vocation de penser et de croire tous de la même façon, sous prétexte que notre couleur de peau nous unit. Ma liberté d'opinion, de parole et de pensée est individuelle et ne représentant rien la parole de tous les noirs, je vous prie de m'en excuser, mais je n'ai ni les épaules ni la volonté de le faire. Je ne redirai pas ici ce que je pense de l'extrême droite qui ne m'intéresse pas, mais je vais ici répéter les propos que j'ai eu à endurer d'autres extrémistes et pour la plupart de ma couleur de peau. Cela ne représentant rien les noirs qui, comme moi, pensent que ce n'est pas ainsi qu'on combat le racisme, mais qu'on combat envers les personnes qui, sans commettre la moindre maladresse, assume profondément le racisme.